Va-t-on vers une guerre sans fin ? On va en parler avec nos invités Rachida El Azouzi et Laurent Gélin. Bonjour. Vous revenez tous les deux d'Ukraine, où vous êtes allés, pour Mediapart, Régis Janté et Stéphane Sciohan. Vous êtes journaliste, bonjour, Régis Janté, pour RFI, France 24 et Le Figaro. Vous connaissez très bien l'Ukraine et vous vivez en Géorgie, je crois. Et Stéphane Sciohan, vous vivez en Ukraine pour Libération, notamment, et vous venez de publier ce livre tous les deux, Volodymyr Zelensky, dans la tête d'un héros aux éditions Robert Laffont. Un héros, on va y revenir, qui a aussi ses zones d'ombre et son parcours. Alors, évidemment, la première question qu'on a pour vous, c'est où on en est du point de vue militaire sur le terrain en ce 82e jour d'offensive. On va regarder ensemble le point de situation régulièrement mis à jour par l'experte Nathan Rooser de l'International Cyber Policy Center de Canberra, en Australie. C'est une des références souvent citées sur ce sujet. Ce point de situation sur la guerre en Ukraine, il date du 15 mai de hier, dans l'ouest et le nord du pays. En bleu, l'armée russe a été repoussée. On va, évidemment, peut-être un peu affiner avec vous tout à l'heure. Le front, il est désormais dans la partie rouge à l'ouest, notamment dans le Donbass et dans le sud. Donc, à tous les quatre, on a l'impression d'avoir une carte militaire qui se clarifie, se simplifie. Alors, est-ce que c'est le cas ? Est-ce que la situation militaire s'éclaircie ou est-ce qu'en réalité, elle se complique ? Je ne sais pas. Qui veut commencer, Stéphane, peut-être ? Oui, la situation est en train de s'éclaircir un tout petit peu. En tout cas, il y a une région où c'est le cas, c'est la région de Kharkiv. Alors, beaucoup de médias annoncent déjà la fin de la bataille de Kharkiv. Comme il y a eu une bataille de Kiev, je crois qu'il faut encore rester un tout petit peu prudent. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que pour la première fois depuis le début de la guerre, les forces ukrainiennes sont en train de retoucher, de regagner le contact avec la frontière russe dans cette région. On voit que désormais, la ville de Kharkiv n'est plus à portée d'artillerie de l'artillerie russe. Mais néanmoins, il y a un petit peu de prudence à avoir, parce que selon les sources que j'ai sur place, beaucoup de soldats ukrainiens ne comprennent pas encore totalement quel est le jeu des russes. Pourquoi ils semblent se retirer aussi facilement ? Est-ce que c'est une façon d'attirer les forces ukrainiennes à elles ? Mais il semble que du côté de Kharkiv, en effet, la bataille aille vers sa fin et qu'on ait une cristallisation du front beaucoup plus sur le Donbass et le sud du pays. Et d'ailleurs, Donbass, Laurent, l'offensive russe se poursuit, on le voit, avec un front très compliqué, on a vu sur la carte. Et là, les Ukrainiens ne sont pas dans une position facile. Oui, alors effectivement, l'essentiel de l'offensive russe, depuis un mois, se concentre dans le Donbass, notamment autour de la ville de Sévérodonies, qui est un saillant ukrainien en territoire contrôlé par les Russes et où les Ukrainiens ont basé certaines de leurs meilleures unités. Donc, l'objectif des Russes dans cette partie de l'est de l'Ukraine est de prendre en tenaille ces forces ukrainiennes, de les couper de leurs bases arrières et de leurs bases de ravitaillement. Et donc, on a des combats extrêmement durs, à la fois à l'ouest de Sévérodonies, et puis au sud de cette grande ville, pour les Russes, l'objectif étant de prendre cette ville en tenaille, de la couper de ses bases arrières. Des combats extrêmement durs, on a une avancée des Russes extrêmement lente. Depuis un mois, ces forces russes ont progressé de 10 à 20 kilomètres par endroit, ce qui est relativement, évidemment, lent et peu rapide, avec des pertes matérielles extrêmement importantes. On a encore vu... Ça continue. Ça continue. On a encore vu récemment, il y a quelques jours, une tentative de passer une rivière dans le Donbass, qui s'est très mal déroulée pour les Russes. Environ 40 ou 50 véhicules blindés ont été détruits en une seule journée, donc des pertes très importantes. On a peu d'informations sur les pertes ukrainiennes, mais elles sont certainement également relativement importantes. Donc je dirais, dans les prochains jours et dans les prochaines semaines, l'objectif va être de voir comment, à la fois du côté ukrainien et du côté russe, on arrive à réapprovisionner le front en armes, en matériel, en munitions. Et c'est l'objectif des prochaines semaines. Une question pour vous deux, Rachida et Régis. On entend un peu de triomphalisme côté ukrainien, disant maintenant on peut même reconquérir le Donbass, pourquoi pas la Crimée, allons-y. Alors on peut évidemment comprendre probablement un enthousiasme qui serait de dire, bon ben voilà, poussons un avantage qu'on aurait éventuellement, si on peut, pour regagner l'intégrité, en tout cas, de ce que beaucoup d'Ukrainiens considèrent comme tout le territoire ukrainien, bien sûr. Mais on entend aussi que c'est quand même peut-être un petit peu plus compliqué que ça, notamment, et Volodymyr Zelensky, on va l'entendre tout à l'heure, dit souvent, livrez-nous plus d'armes, aidez-nous davantage que ces livraisons, ça n'arrive pas aussi vite peut-être que Kiev l'experterait. On a l'impression effectivement qu'il y a une sorte de mathématique assez simple, c'est plus on a d'armement, plus on va pouvoir résister et la longueur de la guerre en dépend très clairement. Côté russe, il y a aussi beaucoup d'hésitation, je lisais ces derniers jours sur des chaînes Telegram russes, des réflexions sur le niveau de mobilisation, combien d'hommes, 600 000, 800 000, pour pouvoir avoir une pleine victoire sur l'Ukraine. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Tout le territoire, certainement pas, mais même le don bas, c'est une vraie problématique, et des Russes eux-mêmes, des gens du pouvoir ou proches du pouvoir, qui expliquent que 600 000, 800 000, c'est pas possible, on n'a pas les réserves humaines pour ce faire, on n'a pas les réserves financières, et je crois que la présidente de la Banque centrale elle-même et le ministre des Finances ont parlé de ces questions, effectivement. Donc, il y a aussi une grande réflexion côté russe, est-ce qu'on est capable d'atteindre nos objectifs ? Rachida, tu reviens d'Ukraine, on va voir ton reportage tout à l'heure. Est-ce que les Ukrainiens ont le sentiment qu'on est partis pour une guerre longue, voire très longue ? Oui, alors effectivement, les Ukrainiens que j'ai rencontrés ne sont pas dans une forme de triomphalisme, au contraire, ils sont assez conscients même qu'on va peut-être, la Russie les conduit vers une guerre d'usure qui va durer. Alors certes, sur un front très délimité, très précis aujourd'hui, le Donbass, notamment, cette région de l'Est, mais il n'empêche qu'il y a quand même... Même si les frappes continuent quand même sur certaines villes. Les frappes continuent, il y a quand même la peur que les Russes reviennent, y compris dans les territoires déjà libérés par les forces ukrainiennes. Et je prends pour exemple mon arrivée à Kiev, donc j'ai un peu perdu la notion du temps, je dirais, il y a deux, trois semaines. Bref, c'était le jour où Gutiérrez était à Kiev, dans la capitale. Le secrétaire général de l'ONU. Exactement. Et lorsque le train arrive, on était à quelques kilomètres de la capitale, le train entre en gare et il y a un panache de fumée qui s'élève dans le ciel et c'était une roquette qui s'était abattue sur un immeuble. Et j'étais dans un train où il y avait énormément d'Ukrainiens qui avaient quitté la Pologne, qui se disaient, cette fois, on revient. Alors, il ne venait pas pour célébrer la famille parce que c'était la Pâque orthodoxe, mais il revenait vraiment dans une démarche définitive. On veut revenir, même si notre maison a été détruite, on ne se sent pas de subir cet exil forcé, de recommencer une nouvelle vie ailleurs. Et je voyais sur les visages combien ils étaient assez dévastés à l'idée que la guerre, en fait, puisse revenir, y compris là où on pensait qu'on était en zone sûre. Alors, le tout dans un contexte, évidemment, si on dézoome un peu de l'Ukraine internationale qui évolue. La nouvelle du week-end, Laurent, tu en as parlé d'ailleurs sur Mediapart, c'est la volonté de la Finlande et la Suède, la confirmation de la volonté de la Finlande et de la Suède qu'elle souhaitait devenir membre de l'OTAN. D'abord, en quoi c'est important et historique ? Et qu'est-ce que ça changerait concrètement ? C'est historique tout simplement car la Finlande était officiellement neutre depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Quant à la Suède, elle a été officiellement neutre depuis la fin des guerres napoléoniennes, depuis 200 ans. Donc, il y a un changement majeur dans la géopolitique de l'Europe. Alors, ces deux pays, ces deux armées vont rejoindre effectivement très probablement l'Alliance atlantique. Ça permet à l'Alliance atlantique d'étendre son influence au nord de l'Europe, d'avoir dans son alliance deux armées extrêmement professionnelles, bien formées, bien entraînées et qui ont une frontière avec la Russie pour la Finlande, par exemple, de 1300 kilomètres de long. Donc, une frontière extrêmement longue, difficile à contrôler et à maîtriser. Donc, l'avantage d'avoir la Finlande, je dirais, dans l'Alliance est bien sûr un avantage stratégique majeur face à la Russie. Alors, les réactions russes ont été assez contrastées. Dans un premier temps, évidemment, le gouvernement russe, les officiels russes ont dénoncé cette volonté d'intégration. Ensuite, on a eu des messages un peu contradictoires du Kremlin qui sont arrivés en disant, par exemple, que cette intégration était surprenante puisque la Russie n'avait jamais menacé ni la Finlande ni la Suède, n'avait d'ailleurs aucun problème avec ces deux pays. Donc, une sorte de volonté d'apaisement en un sens, en direction d'Helsinki et de la Suède en disant, mais pourquoi finalement intégrez-vous cette alliance alors que nous ne vous avons jamais menacé ? Tout en disant également que des représailles devront être prises malgré tout suite à cette intégration. Donc, on a à la fois un double discours, une sorte de volonté d'apaisement, puis aussi lancer quelques menaces pour, malgré tout, faire bonne figure. Sur le terrain, à court terme, à priori, cette double volonté d'intégration ne devrait pas changer la situation sur le terrain. De toute façon, les Russes n'ont pas de force, ne disposent pas de force militaire capable de sérieusement menacer ces deux pays dans l'intervalle où ces deux pays intégreront longtemps, puisque cela va prendre plusieurs mois, pratiquement un an, selon certains observateurs. Donc, sur le terrain, peu de chances que cela change quelque chose militairement. Ce sera certainement des conséquences diplomatiques sur le long terme dans les prochains mois et dans les prochaines années. Stéphane Suan, Régis Janté, Laurent a parlé à un moment d'apaisement, en tout cas, sur la position russe pour ce qui concerne la Finlande et la Suède concernant l'OTAN. Ce week-end, encore quand même, Sergei Lavrov, le ministère des Affaires étrangères, a accusé les Occidentaux de mener une guerre, je cite, hybride et totale contre la Russie. Qu'est-ce qu'on sait ? Et encore une fois, les attaques se poursuivent et sur le terrain, évidemment, la guerre se poursuit. Donc, qu'est-ce qu'on sait ? Aujourd'hui, vous nous avez beaucoup dit il y a quelques jours, vous allez voir le 9 mai, il va y avoir un grand discours de Vladimir Poutine, potentiellement très belliciste, etc. Qu'est-ce qu'on sait de la façon dont est-ce que la Russie joue elle-même cette guerre d'usure ? Est-ce que la Russie veut, finalement, elle aussi, en finir assez vite ? Vous avez dit tout à l'heure, c'est compliqué en Russie aussi, évidemment, il y a les sanctions, il y a la capacité financière à supporter tout ça. Est-ce que c'est plus clair aujourd'hui ou est-ce que ça reste très compliqué à savoir ? Je crois que ça reste effectivement très compliqué. Une armée qui échoue à tous les niveaux, dans sa logistique, dans l'usage approprié de chaque force ou chaque segment de cette armée. On a vu déjà, dès le début du conflit que, par exemple, les Tchétchènes qui, en fait, sont plutôt une force de police, de police militaire, qu'on avait vu à l'œuvre à Alep, etc., qu'on a retrouvées comme force d'invasion, c'est-à-dire comme purement un, comment dire, une partie de l'armée russe pour aller conquérir Kiev. Et ils se sont faits, comme des lapins, si vous me passez cette expression bulgare, mais je veux dire, ils n'étaient pas préparés pour ce combat. Même chose avec d'autres forces. Là, je faisais des papiers ce week-end pour RFI sur l'Ossétie du Sud avec le président de cette entité séparatiste géorgienne qui n'a pas été réélu. Et une des raisons de sa non-réélection, c'est qu'il a soutenu l'opération ou la guerre russe en Ukraine et que les Ossétes qui ont été envoyées ont été tuées. Il y a eu une cinquantaine de morts parmi les Ossétes. 300 ont déserté parce que les conditions sont mauvaises, c'est la gamgie, ils sont mal équipés, etc. Donc, on a vraiment l'impression qu'il y a une armée qui est très mal préparée pour ça, qui est très mal calculée et qu'effectivement, elle n'est pas capable en ce moment d'atteindre les objectifs qui lui sont fixés d'où probablement ce discours assez curieux. Je disais que Poutine s'est vu présenter plusieurs discours à prononcer ce jour-là et il a choisi le plus simple, le moins 20 en guerre en quelque sorte. Stéphane Chou. Oui, et la grande surprise de ce conflit, c'est la résilience de l'armée ukrainienne, sa capacité à opposer une résistance très forte qui est quelque chose d'assez inattendu, même pour les spécialistes qui couvront la région depuis assez longtemps. Il faut voir d'où on revient avec l'armée ukrainienne. En 2014, lorsque je suis à Mariupol à la fin du mois d'août, début septembre 2014, on voit des soldats ukrainiens qui rentrent du front en tongs. C'est vraiment l'image qui m'avait frappée à l'époque. L'armée ukrainienne est un phénix. Elle a reçu une dotation financière importante à l'ère Poroshenko. Ses armements se sont améliorés. Mais surtout, ce qui est assez impressionnant, c'est qu'on a une génération de soldats ou de vétérans. On estime qu'il y a plus de 400 000 ukrainiens qui sont passés sous les drapeaux ces huit dernières années. Et donc, on a des soldats qui sont expérimentés et qui ont également développé ce que j'appellerais une culture d'EYA, do it yourself. C'est des gens qui ont appris à faire la guerre avec moins de moyens, avec moins de moyens que d'autres armées, à essayer d'avoir un avantage comparatif qui est celui de bien connaître son territoire, d'être en position défensive. Et on voit que l'armée ukrainienne apporte une réponse extrêmement forte. Maintenant, là où, ce que je crains pour la suite, c'est que l'armée ukrainienne va sans doute recevoir énormément d'aides financières et militaires de la part de l'Occident, ce qui va lui donner un avantage certain. Mais est-ce que l'Occident donnera suffisamment d'armement pour avoir un avantage définitif ? Ça, c'est une autre question. Et on va peut-être arriver à une situation d'égalité qui pourrait se poursuivre dans le temps. Et c'est une guerre, évidemment, Rachida, marquée par des crimes de guerre. Avec toi, Laurent, on en avait parlé. On avait parlé du massacre de Boucha, ici, même sur ce plateau fin février, dans ce village où des centaines de victimes civiles ont été tuées par l'armée russe. Cette ville au nord de Kiev. Toi, tu n'es allée pas très loin, Rachida, récemment. Tu as rencontré des habitants dans les villages de cette région, au nord de Kiev aussi. Et ce qui t'a frappé, c'est la question qui se posait, comment reprendre une vie normale quand tout n'est plus que destruction ? On va regarder ton reportage et on en discute après. Dans les villages de la région de Kiev, dévastés par la guerre et l'occupation russe, on préfère ne pas se poser la question, de peur de rester paralysée, lance à Mediapart Maria, une habitante de 70 ans. Elle a tout perdu, sa maison qu'elle a mis toute une vie à construire a été bombardée par les russes, sans bétail, décimée par les mêmes envahisseurs. On s'est tombé à 6 heures de la nuit. Tout s'est tombé. L'eau, l'eau et la maison. Je ne sais pas si on s'est tombé. qui ne s'est tombé. qui ne y a pas. D'en un truc. Our vies nous vivions not照ERID. Tout s'est tombé. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Mais, ce faire, je ne sais pas. Merci, il forces l'adresse un municipal. On a revoir une voiture, on a revoir. Il y a une voiture, il y a un peu plus de roux. On a revoir, on a revoir, on a revoir, on a revoir, on a revoir. Et on a revoir. Mais on a revoir. J'ai eu venu à la rue. J'ai eu venu deux semaines, trois semaines. Et on a revoir. Et on a revoir, on a revoir. Il ne reste à Maria que ce sous-sol, où elle s'est réfugiée durant l'occupation. Des jours et des nuits de terreur. Le village de Maria, sur le chemin de la marche russe vers Kif, est tagué de V, le signe de l'invasion poutinienne. Des dizaines de maisons ont été détruites, des dizaines de civils sont morts, certains après avoir enduré les pires tortures. Des dizaines sont encore portées disparues. Dans l'espoir d'être épargnés, nombre d'entre eux avaient vainement laissé des inscriptions sur leur portail. Ici habitent des civils, enfants. Dans cette maison, un père de famille, abattu d'une balle dans la tête par des soldats russes, a été enterré à la hâte, dans son jardin, par son voisin. Ses vêtements sont encore visibles, comme des rations de l'armée russe. Son cadavre a depuis été déterré pour être conduit au cimetière. Quelques mètres plus loin, près de la ferme désormais ravagée, où les russes s'étaient installés, on retrouve les ossements d'un homme handicapé, pulvérisé dans son salon par un obus. Les démineurs ont posé un point d'interrogation sur les murs et les enceintes des maisons qui pourraient être encore minées. Ici, comme dans toutes les régions occupées reprises par l'armée ukrainienne, on s'active à déblayer, déminer, déterrer les cadavres, rétablir l'électricité, l'eau, bâtir des ponts, des abris de fortune, distribuer de l'aide humanitaire. Au milieu des décombres et des ruines, des tulipes se dressent en majesté. La vie qui doit continuer, loin des feux de la guerre, désormais concentrée dans la région du Donbass, à l'est du pays. C'est un sujet qui préoccupe Mediapart depuis toujours. C'est à la source même de la fondation de ce journal, l'indépendance des médias, la nécessité d'une information indépendante face à la concentration des médias dans les mains de quelques-uns, quelques industriels, la plupart milliardaires qui ont fait fortune dans le bâtiment, dans les armes, dans le luxe, dans la téléphonie et qui s'achètent de l'influence via les médias qu'ils contrôlent. Mediapart y a donc consacré un documentaire, Mediacrash, sorti en salle le 16 février et désormais disponible sur Mediapart pour nos abonnés. Une offre s'affiche au bas de l'écran. Bande annonce. Maintenant, on va vous montrer un document. Enfin, c'est insupportable ! Je ne veux pas que vous répondiez ! Ce n'est plus une émission de débattre ! Alors, si vous n'êtes pas content, vous partez ! Journalistes du service public, observateurs de gauche, élus de gauche, ne vous réjouissez pas. Enquêter sur Bolloré en Afrique, c'est se confronter à un mur de silence et à des gens qui ont peur. Le vrai patron, c'est Bolloré. Tout cela dans un écosystème dont on voit bien qu'il est au service d'une idéologie politique clairement assumée. En l'espace de, allez on va dire, cinq mois, Europe 1, qui était une radio vraiment indépendante, est devenue une radio dont le contrôle est celui de Bolloré. J'ai trouvé la boîte qui a infiltré l'organisation et on va faire un service personnalisé. Bernard Arnault n'est pas habitué à avoir de la confrontation. Déjà, la police s'était faite acheter pour moi par Bernard Arnault, et maintenant, c'est la justice. Je n'ai pas, monsieur le député, je n'ai jamais eu de compte à l'étranger. Il faudrait vraiment avoir très peu de caractère pour changer d'avis, poser un coup de fil, c'est ridicule. Ils sont voleurs, ils sont assassins, ils sont violeurs, c'est tout ce qu'ils sont. Il peut y avoir une alliance objective entre les intérêts de Cyril Hanouna et les intérêts plus idéologiques de son patron, Vincent Bolloré. Je crois que ça se passe bien, Cyril, entre nous, non ? On va vous expliquer un peu ce qui se passe là, en fait. Merci. Ce soir, on vous parle donc de ce sujet qui nous est cher, car comme on le répète, la liberté de la presse n'est pas un privilège des journalistes, mais un droit des citoyens. Pour en parler, mes invités, Alexis Lévrier, bonsoir et bienvenue. Vous êtes maître de conférence à l'Université de Reims et spécialiste des médias. J'accueille à distance deux artisans du livre, Françoise Nyssen. Bonsoir et bienvenue. Vous avez été ministre de la Culture au début du premier quinquennat Macron et vous dirigez la maison d'édition Actes Sud, maison indépendante, ça devient rare. Christian Torel, bonsoir et bienvenue. Vous dirigez la librairie Ombre Blanche à Toulouse, librairie indépendante, elle aussi, tous les deux, avec d'autres, vous bataillez auprès de la Commission européenne pour stopper la fusion entre Hachette et Editis, deux groupes désormais entre les mains de Vincent Bolloré, car c'est aussi ça, la concentration des médias, elle est aussi verticale et il s'attaque à beaucoup de secteurs. On va vous entendre dans un instant. À mes côtés, Luc Hermann, salut. Tu diriges l'agence de presse Première ligne et on a réalisé ce documentaire ensemble. Fabrice, salut, co-responsable du pôle enquête de Mediapart. Un petit mot pour vous dire que Mediacrash a été projeté un peu partout en France métropolitaine et que plus de 150 débats ont été organisés un peu partout sur le territoire. Fabrice, Luc, vous avez tout comme moi parcouru les routes de France. Peut-être des petites anecdotes, des choses qui vous ont frappées pendant ces débats ? L'âge, quelquefois, mais même très souvent. Luc ? Beaucoup de citoyens engagés sont venus voir ce documentaire. Plus de 100 cinémas l'ont diffusé un peu partout en France. J'ai fait des projections avec des débats en Corse, dans un petit village en Corse. au nord d'Ajaccio. De micro-anecdotes, un jeune de 18 ans, j'étais très surpris, il paraissait très jeune, ce garçon. C'est son application du pass culture qui, cette semaine-là, au moment où le film sortait, avait donné le descriptif du documentaire. Il était venu. Puis alors, un autre couple rencontré à Biarritz qui, eux, ont pris la parole en posant des questions très engagées sur les citoyens, les journalistes, comment bien s'informer en France. ils avaient fait 120 kilomètres pour venir voir le documentaire. Ils apprenaient qu'il était diffusé à Biarritz à un jeune couple, 28 ans, des ingénieurs, qui lisent beaucoup la presse écrite mais ne regardent plus la télévision. Ils étaient très curieux de voir comment se fabrique l'information en France. Fabrice ? Très rapidement, la même chose. Très surpris par, je ne m'y attendais pas, je dois dire, la jeunesse du public et je dois dire que j'y allais un peu avec un biais personnel de me dire qu'on aurait un public de convaincus et, en fait, on avait un public de curieux. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément que le public de Mediapart qui se retrouvait dans les salles et un public de curieux dans le sens où on voyait une énorme appétence sur ce qu'est la fabrique de l'information et de citoyens qui se sentent éminemment concernés comme étant un peu les dépositaires de ce bien immatériel qu'on leur offre tous les jours qui est l'information et sans lequel ils ne peuvent pas comprendre le monde tel qu'il est. Et ça, c'est extrêmement réjouissant et au-delà du constat un peu sévère qu'on fait sur une concentration des médias et des conséquences que cela a sur une sorte de fatigue démocratique que certains peuvent avoir vis-à-vis de la production de l'information, en fait, j'ai trouvé ça extrêmement réjouissant sur l'envie de comprendre pour peut-être essayer à la mesure de chacun de changer un peu les choses. Lorsque nous avons sorti ce documentaire mi-février, la présidentielle n'avait pas eu lieu. Éric Zemmour était candidat propulsé par les chaînes et antennes du groupe Bolloré. Aujourd'hui, Emmanuel Macron a été réélu et Éric Zemmour a fait 7% au premier tour. Un coup d'épée dans l'eau donc pour Bolloré et Zemmour, Alexis Lévrier, ou pas ? Je ne le pense pas. Je pense que c'est une grande réussite médiatique. Moi, je me concentre sur ce que j'étudie et je crois qu'ils ont eu un impact considérable sur les thématiques qui ont été traitées dans la campagne, l'islam, l'immigration, l'identité. On a tourné autour de ce triptyque-là, en tout cas pendant toute la pré-campagne et même les débuts de la campagne véritable. C'était favorisé aussi par l'évitement d'Emmanuel Macron qui a été très peu présent sauf à la toute fin. Et puis, je crois qu'ils ont aussi influencé les modalités de cette campagne, les formes de cette campagne. C'est-à-dire qu'on a eu un privilège donné au clash, à l'invective et quelque part le format des émissions qui font le succès de CNews et de C8 que vous montrez bien dans le documentaire a eu un impact sur le reste des médias. Et les émissions traditionnelles n'ont pas réussi à exister face à ça. Elles ont même une émission nouvelle comme elle disait en 2022 mais qui était l'héritière des émissions anciennes qui a essayé d'être dans un renouvellement mais dans la continuité. Elles n'ont pas réussi en termes d'audience. Ça s'est très rapidement épuisé et en revanche les émissions qui ont calqué le modèle CNews elles ont réussi à générer de l'audience. Donc c'est une grande réussite médiatique même si c'est une défaite électorale. Dans une récente tribune au Monde vous posez la question suivante comment expliquer l'attitude des médias audiovisuels et d'une partie de la presse écrite qui ont eux aussi participé à la fabrication du phénomène Zemmour ? Quelle est la réponse à cette question ? Je pense qu'on manque encore de recul. Comme j'ai travaillé pas mal sur la question des rapports de séduction réciproque entre médias et pouvoir je pense que les journalistes ont eu du mal à trouver la bonne distance vis-à-vis de quelqu'un qui était leur collègue leur ancien collègue et qu'il faut se rappeler dans quelles conditions il est devenu candidat c'est le CSA devenu l'ARCOM depuis qui a décidé de le comptabiliser comme un candidat ou en tout cas comme une personnalité publique alors même que lui continuait à jouer de l'ambiguïté et du jour au lendemain ça l'a propulsé dans les autres médias il était moins présent sur CNews mais on l'a vu partout ailleurs ça lui a permis de faire campagne sans dire qu'il était candidat et en utilisant sa tournée de livresque éditoriale comme un moyen de lancer sa campagne et même la presse écrite a eu du mal à s'extirper de ça c'est-à-dire qu'on l'a accompagné il y a des centaines de journalistes qui accompagnaient chacune de ces réunions littéraires et qui le traitaient comme un candidat alors que lui-même continuait d'ailleurs il utilisait la phrase du cardinal de Retz on ne sort de l'ambiguïté qu'à son détriment donc il jouait avec cette attente qu'il avait su créer chez les journalistes il jouait avec justement ce clash cette invective cette façon d'exister d'impulser les thématiques dans le débat en étant toujours plus clivant et les journalistes des médias audiovisuels mais même de la presse écrite ont eu beaucoup de mal à trouver la bonne distance et finalement c'est un échec électoral vous décrivez même comme dociles ces médias c'est un mot que vous avez utilisé dans le monde c'est vrai je revendique le mot je crois qu'il y a une forme de docilité alors il y a le combat culturel qui est mené par le groupe Bolloré on aura l'occasion d'en parler c'est un groupe considérable et il a pesé de tout son poids dans la campagne mais les autres journalistes et parfois même dans la presse écrite je trouve ont été vis-à-vis de cet ancien collègue un peu dans une forme de fascination comme des lapins éblouis par des feux de phares de projecteurs c'était assez surprenant de voir ça et je crois qu'il faudrait en tirer des leçons pour l'avenir pour vous le pouvoir actuel est-ce qu'il a sa part de responsabilité dans l'extrême droitisation du débat public et si oui laquelle ? alors j'en suis convaincu je pense qu'Emmanuel Macron ça fait longtemps qu'il a théorisé même avant sa première élection l'idée qu'il n'y a plus de clivage droite-gauche en tout cas c'est plus ce clivage-là qui prime mais qui est un clivage désormais entre populiste et progressiste et il a tout fait pour donner corps à ce nouveau clivage et pour cela il a beaucoup utilisé les médias de l'extrême droite alors pas dans la dernière partie parce que je crois qu'à un moment donné il s'est méfié du groupe Bolloré et il a vu que ce groupe était plutôt contre lui il avait fabriqué son propre candidat mais avant cela le quinquennat alors que par exemple un journal comme Le Monde n'a jamais eu d'interview du président et alors même que je sais que ces communicants et on est nombreux à le savoir que les communicants du président auraient voulu qu'il se réconcilier avec le journal Le Monde ça n'a jamais été le cas en revanche la valeur actuelle a eu l'interview la plus complaisante de l'histoire de ce quinquennat nous n'en avons pas eu d'interview du président vous l'aviez eu avant en 2018 il y en a eu une sur cette campagne avec Plenel et Vourdin tous les deux et c'était là et d'ailleurs il est très bon dans ce type de mais il n'a jamais voulu se confronter à la rédaction du Monde et il a privilégié des médias d'extrême droite et même Éric Zemmour a eu un traitement de faveur sous ce quinquennat il faut se rappeler cet appel de trois quarts d'heure après une agression dont Éric Zemmour avait été l'objet et d'après Éric Zemmour on lui aurait même proposé cette occasion une note sur l'immigration donc il y a un jeu de danse du ventre devant CNews Bolloré Zemmour Valeurs Actuelles de la part de l'Elysée non pas par adhésion idéologique je ne crois pas du tout qu'Emmanuel Macron soit sur ces thèses là mais simplement parce qu'il s'est choisi un adversaire qui était l'extrême droite il voulait reproduire au deuxième tour de la présidentielle 2022 le face à face face à Marine Le Pen et il a tout fait pour en créer les conditions pour vous c'est quoi le fait médiatique de cette campagne présidentielle ce qui vous a marqué d'un point de vue média l'émergence de Zemmour elle me paraît évidente parce qu'elle a conditionné le reste du débat je dirais que le premier face à face j'en parle dans ces tribunes au monde c'est sur BFM qui imite le format CNews vous avez Mélenchon et Zemmour face à face moi je pensais que c'était une défaite pour Mélenchon de la même manière quand il est allé après dans l'émission face à Marine Le Pen parce qu'il n'était pas candidat à ce moment là Zemmour voilà il n'est pas candidat donc il débat Mélenchon face à quelqu'un qui n'est pas candidat c'est ça et selon le format qui a fait le succès de Zemmour sur CNews donc le clash l'indactif et sur les thématiques de Zemmour donc on n'est pas chez Bolloré mais BFM choisit de ne parler que d'islam que d'immigration et ils font plus de 3 millions à des spectateurs ce qui est énorme et en face il y a Élysée 2022 avec Valérie Pécresse sur France 2 et qui est le premier volet de cette nouvelle émission qui devait lancer la présidentielle sur le service public je trouve que défaite là pour le coup c'est une défaite médiatique du groupe France 2 du groupe France Télévisions mais c'est aussi la défaite d'un mode classique d'affrontement avec du débat de l'explication du dialogue face au choix de l'invective sur BFM mais qui imite le modèle Bolloré je trouve que c'est ce moment là qui conditionne tout le reste Fabrice non mais d'un mot je ne sais même pas si on peut parler objectivement de défaite électorale de la part d'Éric Zemmour parce que bien sûr qu'il y avait ces espèces de gestes performatives à force de dire qu'il allait être président et même Vincent Bolloré qui a un peu vendu la mèche de son inconscient devant le Sénat avec un lapsus en disant je ne savais même pas qu'il allait devenir président de la République quelqu'un qui n'était quelqu'un qui n'était personne politiquement et qui dès qu'il se présente fait 7% là où le parti socialiste qui est quand même un parti de gouvernement qui a eu un président entre 2012 et 2017 François Hollande qui ne fait même pas 2% je ne suis pas sûr qu'on puisse parler en tant que tel de contre-performance électorale a fortiori qu'en ce champ de l'extrême droite l'autre candidate Marine Le Pen fait 42% au second tour de l'élection présidentielle qui a gagné 2 millions d'électeurs et si on ajoute à cela M. Dupont-Aignan on voit bien la puissance idéologique et électorale de ce qu'est le fait d'extrême droite en France Alors dans ce documentaire il est beaucoup de questions de Vincent Bolloré car il était un cas à part c'est d'ailleurs comme ça que vous le formulez Alexis Lévrier dans ce phénomène de concentration non seulement il possède des médias de plus en plus de médias mais il possède aussi l'agence de communication Avas des maisons d'édition d'abord le groupe Editis et plus récemment le groupe Hachette acquis à travers son OPA sur la Gardère ce rachat implique que Hachette pourrait donc fusionner avec Editis je me tourne vers nos deux invités à distance Françoise Nissen Christian Torel d'abord en un mot comment vous qualifiez cette situation qui commence Françoise extrêmement dangereuse et extrêmement préoccupante alors on n'est pas du tout dans le même secteur que la presse telle que vous l'évoquiez mais c'est un phénomène de concentration et en cela c'est toujours un danger par rapport à la diversité d'expression et d'existence de la pluralité d'opinions mais nous on est un peu là vous avez pendant un quart d'heure parlé de tous les effets de la presse nous on est un peu sur un métier de la durée de l'imagination de la fiction du sensible pour essayer de proposer des choses et on n'est pas du tout dans le même tempo le tempo d'un livre c'est extrêmement long c'est extrêmement aléatoire c'est un métier qui n'est pas un métier de la demande mais un métier de l'offre je dirais un métier presque si je peux utiliser ce terme de prototype et la librairie qui fait partie intégrante de cet écosystème et qui est très impliquée dans cet écosystème sans la librairie il n'y a pas de possibilité d'avoir accès aux livres et bien c'est aussi un monde d'une autre temporalité d'une autre économie donc on est vraiment dans un domaine complètement différent mais pour autant c'est vrai que la même personne est là sur la volonté d'une concentration très hégémonique puisque c'est l'idée avec Editis et Hachette ça représente les chiffres c'est plus de 70% de l'édition aux mains d'une seule entité et je pense qu'on va le détailler mais ça veut dire qu'il va y avoir la captation de tout ce qui concourt à l'édition il y a la captation évidemment de tout ce qui est l'auteur la création par des biais et des forces médiatiques commerciales et aussi de toutes les déclinaisons possibles qui peuvent venir mais ça il faudrait peut-être le détailler du livre dans le fait qu'il a tous les moyens pour faire des déclinaisons médias audiovisuelles sur des formats court web même pour donner lieu à des formes en spectacle dans les salles il possède tout d'une certaine façon il possède l'Olympia également donc on pourrait imaginer toute la puissance et ce qu'on n'imagine pas assez je le dis tout de suite pour ne pas l'oublier parce que c'est très important c'est que par rapport à la fusion qu'on a déjà on a déjà connu une hypothèse de fusion mais dans l'autre sens en 2003 et on s'est retrouvé avec Christian pour se battre sur le même sujet sauf que depuis Hachette n'est plus du tout la même configuration qu'on connaissait en 2003 c'est-à-dire que le groupe a été multiplié par 4 et notamment par l'acquisition d'un nombre de maisons d'édition à l'international ce qui donne une force mondiale à ce groupe et la capacité pour les auteurs qui viendraient dans ce groupe-là pour être captés être traduits simultanément ou successivement dans beaucoup de langues donc il y a vraiment une puissance verticale qui n'a plus rien à voir avec la fusion juste de deux maisons d'édition et qui affaiblit de fait la maison d'édition que vous dirigez ou le genre de maisons d'édition que vous dirigez à savoir des maisons d'édition indépendantes qu'est-ce que ça a concrètement comme conséquence sur l'édition indépendante ? Le panorama de l'édition c'est bien sûr on entend parler de deux groupes essentiellement et des 10 Hachettes mais c'est environ 740 maisons d'édition dont énormément de maisons d'édition de petite et très petite taille où se fait une création assez vivace et d'ailleurs un peu le lieu de la création donc celle-là effectivement et les maisons d'édition moyennes et donc Christian parlera de la librairie en conséquence sont directement menacées parce qu'elles n'ont plus accès de la même manière à la capacité de publier la capacité de diffuser et donc il y a des risques certains sans parler je crois qu'aujourd'hui la situation nous oblige à l'évoquer aussi de l'accès aux matières premières à la fabrication à l'impression puisqu'on est en état de crise profonde de ce côté-là L'ancien conseiller politique transfuge de la droite et il faisait partie jusqu'à 17h aujourd'hui des 548 candidats de la majorité aux élections législatives pourtant cet homme a été définitivement condamné pour violence conjugale sur son ex-compagne en septembre 2020 il s'appelle Jérôme Perra il se présentait sous l'étiquette de la majorité présidentielle dans la 4ème circonscription de Dordogne il s'est retiré sous la pression publique à deux jours du dépôt officiel des listes ce matin encore sur France Info le délégué général de la République En Marche Stanislas Guérini pardon se lançait à sa rescousse avec un argumentaire disons étonnant cette affaire-là elle est complexe c'est la justice qui l'a condamné c'est pas les réseaux sociaux oui bien sûr ce candidat il a été condamné à une amende avec sursis c'est ça la condamnation qu'il a eue son ex-compagne a elle aussi été condamnée dans cette même affaire et donc voyez bien qu'il y a une affaire qui est complexe il n'a pas été condamné à l'inégibilité vous voulez dire quoi que les temps sont partagés je dis que c'est parfois un peu plus complexe de la façon dont sont présentées les choses si j'avais la conviction ou même le soupçon qu'on ait affaire à quelqu'un qui puisse être violent et coupable de violence sur les femmes jamais j'aurais accepté cette investiture-là moi j'ai pris du temps pour lire les attendus pour comprendre pour savoir si au fond on pouvait avoir affaire à quelqu'un qui pouvait être capable de violence volontaire je crois et j'en suis même infiniment convaincu que ça n'est pas le cas sinon jamais jamais j'aurais permis cette investiture ça n'est pas le cas c'est un honnête homme je crois pas capable de violence sur les femmes Hélène Salvi bonsoir bonsoir tu es responsable du pôle politique de Mediapart et tu as enquêté récemment sur l'affaire Perra Mathilde Viau bonsoir bonsoir vous êtes co-initiatrice de MeToo Politique membre de l'observatoire des violences sexistes en politique et vous publiez le 25 mai l'homme politique moi j'en fais du compost aux éditions Stock une pétition initiée par votre collectif demandait le retrait de l'investiture de Jérôme Perra ces choses faites depuis quelques heures est-ce que vous êtes satisfaite de cette décision tout à fait c'est la démonstration que quand on s'attaque à un système même s'il est bien rodé on voit bien que Stanislas Guérini a essayé de mettre en place un mécanisme de défense jusqu'au boutiste malgré une condamnation etc nos actions finissent par payer et on finit par obtenir gain de cause donc c'est sûr vous avez parlé de Stanislas Guérini ce matin je suppose que vous l'avez entendu ou peut-être dans la journée qu'est-ce que vous avez pensé quand vous avez entendu sa défense elle m'a fait penser il y avait une grande résonance avec la défense faite par Emmanuel Macron de Gérald Darmanin qui je le rappelle n'était pas condamné uniquement mis en cause dans l'usage en fait de l'entre-soi d'un homme politique qui vient se placer en juge en fait et dire cette personne est un honnête homme je suis en fait garant de sa probité et donc je lui apporte ma défense en fait et c'est cette comment dire cette sauvegarde systématique entre hommes qui est en train de faillir de faiblir on avait vu aussi pareil pour Nicolas Hilo que tout le monde était monté au créneau pour le défendre sans savoir de quoi il s'agissait etc et je pense que là on est en train de réellement apporter si vous voulez remettre dans le débat correctement les choses c'est-à-dire que s'il y a une présomption d'innocence il y a aussi une présomption de crédibilité de la parole de la victime et on est en train de rééquilibrer tout simplement les choses et toi Hélène Salvi ce matin quand t'as entendu Stanislas Guérini moi j'ai pas été très étonnée parce qu'il s'avère que j'avais eu Stanislas Guérini sur le même sujet la veille au soir et qu'il m'avait répété peu ou prou ce qu'il a dit le lendemain sur France Info c'était effectivement le fait qu'il n'y avait aucune raison que en clair Jérôme Perra paye deux fois il m'avait dit aussi que c'était ses mots c'était son intime conviction c'est que ça n'est pas un homme violent Alors parmi les éléments de langage utilisés par Stanislas Guérini il y a celui de la complexité de l'affaire Je veux qu'on puisse regarder les choses dans leur complexité et parfois les choses elles sont un peu plus complexes cette affaire là elle est complexe et donc voyez bien qu'il y a une affaire qui est complexe qui est parfois un peu plus complexe il y a eu une affaire complexe dans leur complexité parfois la complexité de l'affaire Hélène Salvi elle est complexe cette affaire Non l'affaire n'est pas complexe en fait et encore moins politiquement Jérôme Perra a été condamné définitivement pour violences conjugales et on a un président de la République qui a fait de la lutte contre les violences conjugales l'une de ses priorités de quinquennat par ailleurs je rappelle quand même parce que c'est important ce que la majorité présidentielle avait l'air de ne pas trop mesurer pendant ces quelques jours de défense de Jérôme Perra c'est que c'est que politiquement en fait les mots ont un sens et quand Emmanuel Macron pendant sa campagne dit qu'il veut créer un nouveau fichier administratif pardon je cite pour les auteurs de violences conjugales et qu'il investit quelques semaines plus tard un homme qui a été définitivement condamné pour ces faits là en fait il faut voir il y a effectivement les victimes de violences conjugales qui sont incapables et c'est bien normal d'entendre le message mais il y a plus largement toute la société c'est-à-dire qu'est-ce qu'on nous raconte exactement par ailleurs cette affaire je sais pourquoi il est dit qu'elle est complexe parce qu'en fait la République en marche Stanislas Guérini et d'autres les cadres de la République en marche et j'imagine Emmanuel Macron dont il a été l'un des conseillers politiques à l'Elysée ont eu la version de Jérôme Perra qui était la version aussi que Jérôme Perra livrait dans la presse depuis depuis quelques temps c'est aussi la version que Jérôme Perra a défendu lors de son procès or on a un problème c'est que nous à Mediapart on a eu accès au jugement qui est un un jugement public et ce jugement c'est assez intéressant fait évidemment état des deux versions qui ont été qui ont été développées au procès mais il dit que l'explication de Jérôme Perra est une explication de circonstance et juste pardon je suis un peu longue là-dessus mais c'est important le jugement du tribunal correctionnel d'Angoulane donc rendu en septembre 2020 dit que Jérôme Perra dans un premier temps devant les enquêteurs a parlé d'un simple geste de la main et que ce n'est que dans un second temps je cite une fois que les photos de la victime prise par les enquêteurs lui avaient été présentées qu'il a je cite encore adapté sa version aux autres hématomes et lésions relevées sur la victime donc donc le jugement écrit noir sur blanc que la version qu'a livré Jérôme Perra puis répétée j'imagine à ses collègues de la République en marche et dans la presse est à minima sujette à questionnement et à caution raison pour laquelle d'ailleurs il a été condamné à 3 000 euros d'amende certes avec sursis parce que les témoignages disaient que ce n'était pas un homme violent en règle générale qui n'avait pas de casier judiciaire etc il a été ça c'était sur le plan pénal sur le plan de l'action civile il a tout de même versé 3 000 euros à son ex-compagne au titre d'un dédommagement de préjudice moral alors il y a eu donc le retrait de Jérôme Perra dans l'après-midi dans la foulée un communiqué de Stanislas Guérini où il est dit pour ne laisser place à aucune ambiguïté pour ne laisser aucune place à l'ambiguïté de nos engagements sous-entendu nos engagements en faveur de la lutte contre les violences des aux femmes il a échangé avec Jérôme Perra ce jour et ils ont convenu ensemble qu'il retire sa candidature ils ont convenu ensemble on peut dire que Stanislas Guérini a dit des conneries ce matin et qu'il lui a fallu plusieurs heures pour s'en compter mais non en fait la vérité c'est qu'ils étaient dans une situation intenable et qu'ils auraient pu c'est un peu l'échange que j'ai eu avec lui hier soir c'est que j'entendais je voyais bien la défense mais à partir du moment et c'est une situation intenable aussi politiquement c'est à dire à partir du moment où on fait de la lutte contre les violences conjugales une priorité et qu'on investit un homme qui a été condamné pour violences conjugales on peut le tourner dans tous les sens minimiser parler de l'amende avec sursis parler de la de la de la sanction dont elle-même la victime de Jérôme Perra a écopé pour des appels malveillants on peut mettre tout ça dans la balance le fait est que Jérôme Perra a été condamné pour violences conjugales point je veux dire il n'y a même pas le politiquement c'est absolument intenable donc je pense qu'ils ont et face effectivement à la pression et aux réactions qu'ont suscité ces propos je pense qu'à un moment ils peuvent tirer tirer mais je veux dire à un moment ils se rendent compte que c'est plus possible alors Mathilde Viau cette pression elle s'est aussi manifestée via votre collectif et justement vous avez appris que Jérôme Perra se retirait cet après-midi au moment où vous faisiez une action dans la circonscription de Stanislas Guérini oui au nom de l'observatoire je me suis rendue dans la circonscription dans laquelle Léa Balagel-Meriqui organisait une conférence de presse elle avait invité d'ailleurs Stanislas Guérini à venir débattre de ce sujet et l'idée c'était voilà de s'opposer clairement à ce type de propos et de manifester notre désaccord et au moment effectivement où les trois personnes qui présentaient cette conférence de presse Sandrine Rousseau Raphaël Rémi-Lele et Léa Balagel ont terminé leurs propos on a reçu la dépêche AFP donc c'était une très bonne nouvelle ça prouve qu'en fait ils vont pouvoir cesser d'avoir des jugements d'opportunité très souvent quand il s'agit par exemple d'affaires financières une fois ils sont mis en cause parfois par exemple c'est le cas de François Bayrou il était mis en cause il a quitté le gouvernement Macron d'autres ont été mis en examen c'est le cas de Richard Ferrand il est resté en place pour des questions et en tout cas ils sont beaucoup plus promptes à retirer les mandats des hommes qui sont mis en cause pour des raisons financières que lorsqu'il s'agit de violences quand même donc c'est hallucinant et donc je pense qu'on arrive finalement à atteindre un niveau de probité sur ces questions-là en tout cas qui commencent à devenir à peu près satisfaisants mais à quel prix c'est-à-dire nous c'est des années en fait de lutte des années durant lesquelles on essaye de faire en sorte que ce sujet soit abordé dans la sphère politique et soit pas évacué comme ça et qui d'ailleurs c'est pas qu'une question de violence c'est une question de la place des femmes aussi dans le débat public comment elles sont considérées comment elles peuvent être des adversaires ou des égales en politique et ça c'est le continuum des violences qui s'inscrit là Alors Mathildeau avec MeToo politique vous avez aussi alerté sur le cas d'Yves Blain candidat à renaissance pour les législatives à Vénissieux près de Lyon il est lui aussi visé par une enquête pour harcèlement sexuel pourtant il garde pour l'instant son investiture comment vous expliquez ça ? Ce qui est assez perturbant d'ailleurs c'est que c'est la circonscription dans laquelle était aussi candidate à Abouafs qui du coup a retiré sa candidature lui je l'explique essentiellement par l'absence de vigilance et l'absence d'application d'une forme de principe de précaution de la part de la République en marche qui décide à peu près partout en fait de résister c'était difficile pour Jérôme Pera parce qu'il y avait une condamnation définitive pour violence voilà là dans le cas d'Yves Blain ça s'explique par il est avocat depuis 10 ans il est député depuis 10 ans ils veulent pas le déboulonner je pense qu'ils ont assez peu de je sais pas je comprends pas leur logique je la comprends très bien ils s'en fichent en fait je pense que c'est ça le vrai truc alors pourtant Emmanuel Macron l'a dit il a répété la lutte contre les violences faites aux femmes c'est la grande cause de ces premiers et second quinquennats avec un accent particulier mis sur les violences conjugales les femmes qui sont victimes de violences conjugales ne doivent plus se taire ne doivent plus être seules nous ne lâcherons rien je vous le promets alors cet extrait date de 2020 mais Emmanuel Macron a été très clair lors de sa seconde investiture la lutte contre les violences faites aux femmes reste la grande cause pour ce second quinquennat et en même temps c'est le même Macron président qui avait dit ceci mais dans le cas de monsieur Darmanin vous n'avez pas hésité une seconde avant de le nommer mais j'ai eu une discussion avec lui parce que c'est un responsable politique qui est intelligent engagé qui a été aussi blessé par ses attaques donc il y a aussi une relation de confiance d'homme à homme si je puis dire et aussi ça au moment de l'affaire Hulot j'ai eu de comportement inapproprié devant moi ou au sein du gouvernement monsieur Hulot la question s'est posée j'en ai parlé avec lui il n'y avait aucune plainte qui était déposée au moment où il était membre du gouvernement il m'a dit tout ça est faux c'est pas vrai ce sont des cabales politiques j'ai eu la discussion avec lui je lui ai dit est-ce que ce que tu me dis est vrai ? Hélène finalement Stanislas Guérini ce matin il s'inscrit un peu dans la lignée d'Emmanuel Macron sur ce premier quinquennat un peu beaucoup et d'ailleurs dans l'extrait de LCI ça ne figure pas là mais Emmanuel Macron avait dit au préalable d'abord ces hommes n'ont jamais eu ces comportements devant moi bon si vous voulez ça dénote d'une méconnaissance absolue de ces sujets qui est un peu qui est un peu effrayante quand on en fait la priorité du quinquennat par ailleurs l'autre chose c'est que c'est pas là à nous qui le disons moi je connais énormément de femmes élues au sein de la République en marche qui portent des convictions chevilles au corps féministes et qui sont écoeurées en fait en interne ça ne va pas du tout énormément d'élus de députés disent exactement ce que vous dites c'est à dire en fait le problème c'est qu'ils s'en foutent quoi ils ne comprennent rien c'est pas grave dans l'échelle en fait de ce qui est grave ou pas c'est pénible mais on comprend humainement il se passe toujours des choses un peu d'homme à homme en fait ils ne connaissent rien au sujet et ce qui est un peu terrifiant c'est que faire d'un sujet sa priorité sans en connaître les contours enfin je ne sais pas mais moi ça me... je pense qu'on pourrait même aller plus loin c'est au-delà du fait qu'ils s'en foutent je pense qu'ils décident de préserver un système dans lequel la virilité est l'expression est l'incarnation du politique et donc en ayant ces comportements-là à la fois les comportements violents mais aussi finalement ne pas écouter les féministes qui sont dans les rangs de tel ou tel parti ils ont pour objectif probablement inconscient de les dégoûter pour pouvoir conserver eux-mêmes le pouvoir et je pense qu'il y a une vraie volonté de faire en sorte que la politique continue à s'exercer de cette façon-là et c'est un problème majeur qui dépasse en fait encore une fois le cadre des violences et votre livre justement Mathilde Viau c'est un bilan de votre passage au Palais Bourbon vous étiez collaboratrice puis conseillère par volontaire qu'est-ce que vous en avez retiré justement à cet égard ? Alors j'ai essayé d'en faire un récit donc j'emmène avec moi un peu les gens dans les sept années que j'ai passées à l'Assemblée nationale dans lesquelles il m'a paru assez frappant que pour incarner correctement le monde politique il faut réunir trois conditions il faut être un homme il faut être un homme blanc et il faut être un homme blanc bourgeois et que dès lors qu'on s'éloigne de ces caractéristiques par l'un des critères par tous par la race la classe ou le sexe on est écarté moqué décrédibilisé on nous octroie moins facilement la confiance on est moins mis en avant etc. Donc il y a une sorte de volonté centrifuge comme ça d'écarter en fait tous ceux qui s'éloignent de cet archétype qui a des conséquences majeures parce que sont valorisées à l'intérieur du monde politique des valeurs qui sont la violence la domination et que donc dans la loi qu'on fait on prête assez peu d'intérêt finalement à l'intérêt général et au bien commun on s'intéresse assez peu en fait à avoir un impact dans la vie réelle l'objectif c'est de faire en sorte de nuire le plus possible aux voisins par exemple si un parti d'opposition dépose un amendement la majorité ne l'adoptera jamais même si c'est une bonne idée c'est juste pour faire pour faire chier quoi et donc il est hyper important en fait de se rendre compte que ces valeurs là cette posture là qui est valorisée dans le monde politique a un impact sur la loi et ne va venir finalement apporter du bien public aux hommes qui ressemblent à ceux qui détiennent le pouvoir merci beaucoup Mathilde Viau je rappelle que vous êtes co-initiatrice de MeToo Politique et autrice de L'Homme Politique moi j'en fais du compost merci Hélène Salvi merci à très bientôt sur Air Libre peut-être même demain si on a un gouvernement oui peut-être peut-être ce sera Elias Ramdani peut-être les deux allez la suite tout de suite bonsoir Maxime Combe vous êtes économiste et vous contribuez notamment au magazine en ligne Basta vous êtes également membre d'Attac Olivier Petit-Jean Petit-Jean pardon bonsoir vous êtes journaliste co-fondateur de l'Observatoire des multinationales et vous publiez tous les deux ce livre un pognon de dingue mais pour qui sous-titré l'argent magique et la pandémie aux éditions Don Quichotte ce livre vient après l'initiative lancée sur Twitter avec le hashtag Allo Bercy peut-être pour commencer dites-nous un peu comment vous avez eu l'idée de lancer ce hashtag Allo Bercy et quel était le but en fait de l'opération Maxime on était au mois de mars avril 2020 donc tout début de la pandémie ça lançait une saison record de dividendes par les grands groupes du CAC 40 et c'est la période où on a eu les premiers confinements avec les premières restrictions d'activités économiques et il nous est apparu assez incroyable d'imaginer qu'on puisse effectivement bloquer une partie de l'économie débloquer de l'argent pour venir en aide et en même temps que les grands groupes continuent à verser des dividendes très importants et donc du coup un peu sur le mode de David Dufresne et avec son accord sur le mode vous avez fait allo place Beauvau pour dénoncer les violences policières l'idée était un peu de systématiser ces cas-là et donc de les faire remonter un petit peu dans l'espace public pour interpeller publiquement à la fois décideurs mais également acteurs associatifs citoyens sur le côté absolument scandaleux du fait que des grands groupes continuent à faire des profits mirobolants dans une période de calamité publique qui est une pandémie du coup c'était aussi une adresse à Bercy lui-même enfin le ministère est-ce qu'ils vous ont répondu Olivier Petitjean ? non ils nous ont jamais répondu on a essayé de s'allier d'ailleurs avec des parlementaires et pour les faire venir ils ont quand même refusé de répondre donc effectivement il faut se replacer dans le contexte de ce mois de mars avril 2020 c'était une période de consensus on avait l'impression à écouter nos dirigeants qu'il y avait un changement de paradigme qu'on allait remettre en cause toutes les certitudes sur le retrait de l'État et très vite on s'est rendu compte que ça n'allait pas se passer et qu'au contraire on était peut-être d'une certaine manière en train de se faire avoir bon il faut être prudent tout de suite évidemment on ne remet pas en cause le besoin à ce moment-là d'aide publique pour soutenir beaucoup d'activités économiques des petites entreprises donc les aides ont servi à sauver des entreprises sauver des emplois mais clairement et dès le début c'était visible il y a eu des abus il y a eu une politique d'open bar dont ont profité les grands groupes et c'est un peu ça qu'on retrace dans ce livre en fait ce que vous expliquez aussi c'est que ces aides d'urgence qui ont été débloquées au moment de la pandémie en fait elles s'inscrivent dans un mouvement plus large et plus ancien et dans le livre vous reprenez l'expression de Ralph Nader qui parle de corporate welfare pour définir la politique menée en France à l'égard de ces grands entreprises il fallait lui parler des Etats-Unis évidemment comment vous définiriez le corporate welfare ? c'est une transformation extrêmement profonde qui est en train de se jouer mais pas exclusivement à travers la pandémie effectivement qu'on peut retracer avec des prémices dans les années 80 et 90 et un développement majeur depuis le début des années 2000 selon lequel effectivement on est en train de il y a ces deux mouvements c'est d'un côté la restriction des droits sociaux et de l'état-providence pour aider celles et ceux qui étaient confrontés à des risques dans leur existence la maladie le chômage la vieillesse et donc c'est l'état-providence la sécurité sociale telle qu'on la connaît et face à cela on a de plus en plus le développement d'aides publiques aux entreprises mais au-delà des aides publiques c'est un ensemble finalement de réglementations et d'aides en tout genre et de toute nature que finalement les pouvoirs publics et l'État en particulier viennent débloquer et mettre en place au service des intérêts des grandes entreprises alors après c'est au nom d'emplois c'est au nom de plein de choses mais ce qu'on observe c'est ce double phénomène et ça s'observe dans les chiffres et je vais en donner juste deux pour commencer c'est que depuis 15 ans on a très peu de chiffres on a très peu de données c'est un problème majeur auquel on fait face mais les données qu'on a retrouvées montrent que les aides publiques aux entreprises augmentent 5 fois plus vite que le PIB depuis 15 ans et 3 fois plus vite que les aides sociales donc le pognon de dingue il existe mais globalement depuis 20 ans on le donne de plus en plus au secteur privé notamment aux grandes entreprises plutôt que pour soutenir notre État-providence notre sécurité sociale 3 semaines donc l'Assemblée nationale sera renouvelée en partie en tout cas on se penche ce soir sur un cas qui cristallise tout ce qui mine notre vie politique le non-renouvellement de la classe politique le décalage entre les paroles et les actes et le manque d'exemplarité ce cas c'est celui du député apparenté socialiste Jérôme Lambert on le voit à l'écran salut David salut Christophe tu as enquêté sur lui et si je résume il coche toutes les mauvaises cases il se présente pour la 8ème fois mais surtout tu révèles qu'il vit dans un logement d'un bailleur social et ne voit pas le problème pire il l'assume d'abord David en quelques mots présente-nous Jérôme Lambert alors Jérôme Lambert c'est le député le plus ancien de l'Assemblée nationale qui a navigué entre le parti socialiste et d'autres groupes il faut savoir qu'il devait être investi dans la NUP par le parti socialiste mais ses prises de position contre le mariage pour tous contre la PMA ont fait qu'il a été écarté et il s'est aussi distingué parce qu'il pour s'être rendu en Syrie défendre le dictateur Bachar el-Assad il s'est aussi rendu en Russie en tant qu'observateur avec des députés d'extrême droite et donc tu révèles que ce député qui est au Palais Bourbon le siège de l'Assemblée nationale depuis 36 ans dispose d'un logement quasi social c'est ça c'est qu'il a une maison en Charente dans sa circonscription de 300 000 euros et il dispose aussi donc il y a une petite subtilité c'est pas un logement social c'est un logement à loyer plafonné détenu par un bailleur social et en fait c'est un logement qu'on propose à des gens qui ont un revenu trop élevé pour un HLM une HLM mais trop bas pour pouvoir être sur le secteur privé et donc du coup il a 95 mètres carrés dans le 18ème arrondissement de Paris pour 971 euros hors charge il a aussi un parking pour une cinquantaine d'euros et ça depuis 22 ans et comment on explique cette anomalie parce que un député ça gagne bien l'anomalie c'est qu'en fait il est rentré dans cet appartement en 2000 et que c'est en 2001 que les conditions ont été un peu plus drastiques pour l'avoir et qu'en fait il n'y a pas d'enquête d'initiative du bailleur social pour savoir connaître la réalité des revenus des occupants et lui n'a jamais actualisé sa situation depuis 2001 donc il n'a jamais fait preuve de transparence pour dire qu'il était député et qu'il gagnait tant et c'est pour ça qu'il a pu rester et passer à travers les mailles du filet Et tu as pu joindre ce député Jérôme Lambert qu'est-ce que lui il te répond ? Alors lui il répond que sa réponse est assez lunaire puisqu'il part du principe qu'un député ne gagne pas suffisamment pour se payer un logement à Paris il met en avant le fait que pour lui il n'y a rien de moralement choquant lui en fait la particularité c'est que normalement un député de Charente habite sa résidence principale est en Charente lui sa résidence principale est à Paris et donc du coup en gros il a dit qu'il entendait faire ce qu'il voulait qu'à partir du moment où il voulait habiter à Paris que les loyers sont trop chers à Paris du coup c'est pour ça qu'il a estimé que c'était totalement normal d'habiter dans ce type de logement parce qu'il considère que sa rémunération ne le permettait pas de payer un loyer supérieur alors ton enquête évidemment a attiré l'attention du bailleur social est-ce que lui compte réagir ? alors le bailleur social en fait il faut savoir qu'il n'était pas au courant c'est-à-dire que c'est nous qui lors du contradictoire les avons alertés et en fait ils n'étaient pas au courant parce que justement c'est l'épouse de Jérôme Lambert qui avait eu l'attribution de ce logement en 97 alors eux ce qu'ils ont dit c'est qu'il n'aurait jamais pu avoir ce logement aujourd'hui s'il avait postulé et s'il était passé devant une commission d'attribution et si jamais il avait actualisé ses revenus et qu'il avait fait preuve de transparence on lui aurait demandé de quitter ce logement parce qu'évidemment ça exposait tous les plafonds et là ils m'ont dit justement qu'ils allaient rentrer en contact avec lui pour à minima lui demander de clarifier sa situation ce qui veut dire l'inciter très fortement à quitter son logement alors on rappelle qu'un député de la République touche une rémunération de 7 239,91 euros brut par mois et dispose d'un bureau avec couchage à l'Assemblée où à défaut une partie de ses nuits d'hôtel peut lui être remboursée merci David la suite 38 Météo France a annoncé aujourd'hui que la France avait connu 38 jours consécutifs de température au-dessus des normales de saison un chiffre qu'elle avait juste atteint il y a deux ans et le record pourrait être battu ces jours prochains le pays connaît une sécheresse précoce 15 départements sont déjà touchés dont 10 ont dépassé le seuil d'alerte le ministère de l'écologie a classé 76 départements en risque de sécheresse cet été ils n'étaient que 6 l'an passé Simon Mettelberger bonsoir bonsoir vous êtes climatologue à Météo France spécialiste dans le suivi de la ressource en eau de ce même institut est-ce que vous pouvez nous dire déjà en quelques mots quelle est la situation de la France à ce jour alors en France à ce jour donc on a une grande partie du territoire qui a été touchée par d'importants déficits de précipitations cet hiver qui se retrouvent à l'heure actuelle avec un manque d'eau et des sols qui sont très secs voire extrêmement secs dans certaines régions est-ce qu'il y a des zones plus particulièrement touchées que d'autres alors oui tout à fait donc on a eu principalement trois zones qui ont été touchées par un manque de pluie cet hiver donc principalement le quart sud-est donc la région PACA Auvergne-Rhône-Alpes le nord de la Nouvelle-Aquitaine mais également le Grand Est et j'ai parlé de 10 départements qui avaient dépassé le seuil d'alerte qu'est-ce que ça signifie concrètement ? alors concrètement ça signifie que pour ces départements là la ressource en eau disponible pour ces territoires est insuffisante pour satisfaire l'intégralité des besoins et donc pour cela les préfectures ont été amenées à prendre des arrêtés pour restreindre certains usages de l'eau et donc ça ça peut concerner aussi bien la population que les agriculteurs par exemple ? Tout à fait certaines mesures vont être liées à l'agriculture en interdisant par exemple l'arrosage de certaines parcelles à certaines heures de la journée mais d'autres restrictions peuvent également toucher les populations avec par exemple l'interdiction de l'arrosage des pelouses ou même du remplissage des piscines Est-ce qu'on a une idée de la tendance dans les prochaines semaines et les prochains mois ? Alors d'abord sur les prochaines semaines au niveau des deux prochaines semaines on a des précipitations qui devraient rester déficitaires sur la moitié sud du pays au moins jusqu'à la fin du mois de mai alors qu'on pourra avoir des précipitations autour des normales sur la moitié nord avec des épisodes d'orageux qui sont à venir pour les prochains jours et par contre si on regarde à une tendance un petit peu plus lointaine donc à l'été sur les trois prochains mois nous on distingue un scénario plus probable comme étant plus chaud et plus sec que la normale sur la moitié sud du pays en revanche sur la moitié nord on distingue un scénario plus chaud mais par contre on n'a pas de tendance au niveau des précipitations D'accord Est-ce qu'on peut lier cet épisode au dérèglement climatique d'une façon générale ? Alors il est impossible de le dire pour ce cas particulier pour cette année-là particulière par contre on sait que de manière générale les épisodes de sécheresse sont de plus en plus fréquents si on regarde dans le passé et on voit avec nos simulations climatiques qui seront également de plus en plus fréquentes dans le futur les derniers modèles montrent que le nombre de jours de sol sec augmentera régulièrement au cours du siècle en corrélation avec l'augmentation prévue de la température et c'est une augmentation qui sera plus forte sur la partie sud de la France que dans la partie nord Donc ça veut dire qu'en gros un épisode comme celui-ci risque de se répéter de manière quasiment annuelle si le réchauffement climatique continue quoi ? Alors ce qu'on peut dire c'est que l'épisode qu'on connaît actuellement est un marqueur du changement climatique c'est dans le sens où on observe de plus en plus de sécheresse comme on observe actuellement Eh bien merci beaucoup Simon Mittelberger je rappelle que vous êtes climatologue à Météo France On vient de parler de la sécheresse et des températures anormalement élevées de ces derniers mois et dans le même temps Eurostat révélait récemment que sur les trois derniers mois de 2021 l'Union Européenne avait émis un milliard de tonnes de CO2 soit un retour à des niveaux qui étaient déjà records qu'on n'avait pas vus depuis 2018 L'urgence climatique elle est là elle n'est pas pour plus tard elle est maintenant Deux militants de terrain pour en parler avec moi aujourd'hui en visio d'abord Julien Legay Bonsoir Bonsoir Vous êtes porte-parole du collectif Bassines Non merci on va y revenir dans un instant et sur le plateau avec moi Cécile Marchand Bonsoir Bonsoir Vous êtes militante climat à Alternatiba et vous faisiez partie des 12 décrocheurs de portraits d'Emmanuel Macron qui s'étaient pourvus en cassation contre leur condamnation c'était des amendes les condamnations La cour a rendu son arrêt hier et elle a estimé valide vos condamnations jugeant que les juridictions d'appel avaient bien je cite vérifié le caractère proportionné de la condamnation Vous avez annoncé votre intention d'aller devant la cour européenne des droits de l'homme D'abord comment est-ce que vous avez reçu cette décision de la cour de cassation Beaucoup de déceptions puisque la première chose c'est que nous on pense que ça ne devrait pas être les militants climat qui tirent la sonnette d'alarme qui devraient être condamnés mais bien les responsables et de la déception parce qu'en plus la cour de cassation avait commencé par prendre une première décision qui aurait pu être encourageante qui hier a été entre guillemets remise en cause et surtout sur des bases qui sont qui sont peu entendables en tout cas à nos yeux à savoir la première chose c'est que déjà elle a considéré que les condamnations étaient proportionnées alors qu'il faut quand même le rappeler l'État a été jusqu'à mettre le bureau de lutte antiterroriste pour poursuivre les décrocheurs de portraits a été jusqu'à perquisitionner des personnes chez elle pour récupérer des portraits qui valent 8,70 euros la deuxième chose c'est qu'elle a considéré que certes ces portraits n'avaient pas de valeur vénale donc coûtaient peu d'argent mais avaient une valeur symbolique mais sans valeur symbolique évidemment cette action n'aurait pas eu de sens puisque ce qu'on remettait en cause à travers ces actions c'était la responsabilité du chef de l'État et son inaction face aux dérèglements climatiques et la troisième une des autres choses qu'elle a remis en cause c'est qu'on avait commis ces actions en réunion c'est-à-dire collectivement or pour nous faire des actions ensemble ça permet d'une part d'en garantir le caractère non violent et de l'autre de montrer que ce message il n'est pas porté par un seul individu mais bien par un mouvement collectif Alors quels seront vos arguments devant la Cour européenne des droits de l'homme ? Justement ça va être de remettre en cause ces critères d'expliquer pourquoi est-ce que en fait le symbole du portrait a tout son intérêt dans cette action et que sans symbole on n'aurait pas pu nécessairement dire et plaider la liberté d'expression plaider le fait qu'on portait un débat qui était d'intérêt général on va aussi expliquer que mener ces actions collectivement ça nous permet de ne pas enfin en tout cas de pouvoir avoir enfin de pouvoir garantir nos critères non violents donc ne pas pouvoir faire ces actions sans pouvoir mener ces actions sans atteindre l'intégrité physique ou morale des personnes en face de nous et puis aussi et surtout expliquer que les condamnations même si c'était des amendes elles restent disproportionnées et que tout ça s'inscrit en plus dans un contexte de criminalisation des activistes écologiques en France Julien Leguet vous êtes avec nous je rappelle que ce que sont ces fameuses bassines que vous condamnez c'est des retenues d'eau artificielle censées permettre aux agriculteurs d'irriguer leurs champs par exemple dans les Deux-Sèvres en Vienne en Charente-Maritime j'imagine que le débat est plus que jamais relancé avec la sécheresse périgoce qu'on connaît oui puisqu'on est sur des secteurs expérimentaux à l'échelle de la France on est autour du Marais Poitvin sur les endroits où les premières bassines ont vu ce jour et on mesure pleinement notamment avec la création d'une nouvelle bassine sur la vallée du Mignon que c'est nullement la solution c'est même comme dirait certains géographes et scientifiques une maladaptation ces bassines elles viennent d'ancrer un modèle agricole qui s'est construit quand on pensait que l'eau était abondante et une ressource illimitée et aujourd'hui ces bassines elles visent à ancrer profondément et pour la durée des pratiques telles que la culture intensive de maïs qui est une plante tropicale sur des terres de vignes qui ne tiennent pas l'eau et qui nécessitent une irrigation permanente alors tout de suite je reprécise nous ces bassines justement si on lutte contre elles c'est que justement c'est pas des retenues c'est pas de l'eau qu'on retient c'est de l'eau la technique de la bassine c'est un cratère d'une dizaine d'hectares dans la plaine calcaire on va faire un cratère de 5 mètres de profondeur on va prendre toute la caillasse et faire des digues et étanchéifier tout ça avec du plastique on a fait des calculs si les mille bassines du projet de Normandie-Macron vont au bout c'est 2 millions de tonnes de CO2 et c'est 10 000 hectares artificialisés donc là clairement on n'est pas du tout dans les objectifs annoncés par le gouvernement de zéro artificialisation net de neutralité carbone etc et puis surtout là où au niveau écologique c'est une catastrophe au niveau notamment de ces entrées là c'est que c'est vraiment ça ancre une agriculture qui est à réformer rougellement on a pleinement entendu l'échéance du GIEC on a 3 ans pour revoir tous nos usages et tous nos modes de consommation et l'agriculture qui représente 20% justement du CO2 ça doit être un levier très puissant et puis derrière l'agriculture il y a les pesticides il y a toute la dégradation de la biodiversité et ça on ne sait pas le chiffrer on ne sait pas le reconstruire et donc d'entendre aujourd'hui parce qu'il y a la sécheresse la FNSEA dire on a la solution c'est de faire des bassines partout mais au secours tout ce qu'il y aurait à faire c'est au contraire des bassines c'est reformer complètement notre agriculture et baser tout notre système sur des infrastructures basées sur la nature refaire la place des zones humides refaire la place à l'arbre refaire la place à la haie refaire la place et reconstruire des sols qui peuvent capter l'eau et conserver la matière carbonée et on a vraiment le sentiment que sur ces bassines c'est le système inverse qui est pérennisé sur notre territoire et ça tous ces arguments les agriculteurs ne les entendent pas en fait en fait il ne faut pas dire les agriculteurs enfin ceux qui vont sur les bassines ouais voilà parce que tout de suite je m'assure j'en faut dans le collectif bassines non merci il y a deux syndicats agricoles qui sont la confédération paysanne et le modef et le truc aurait visé à dire que les bassines c'était une lutte des écolos contre les paysans c'est pas du tout ça la lutte sur les bassines c'est vraiment la question de quel modèle agricole on veut mettre en branle il faut mettre en branle et re-regardons à quoi servent les bassines elles servent essentiellement à arroser du maïs une plante tropicale qui va être au choix à être exportée chez nous au port de la palisse pour être mise sur les cours internationaux transformée pour de l'agroalimentaire ou alors pour aller dans des élevages carcérales et concentrationnaires pour faire du poulet en quantité enfin vous voyez un petit peu de quel système il s'agit et nous on a un truc on dit il y a des alternatives vraiment très crédibles il y a une base c'est qu'une vache ça mange de l'herbe et ça on l'a oublié donc il n'y a plus de prairie chez nous les vaches dans des stabulations qu'on nourrit artificiellement pour pisser du lait et on ne sait plus faire de prairie alors que c'est un enjeu principal pour la fixation du carbone la dépollution des sols des eaux l'accueil de la biodiversité